Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo organisation. Alors aujourd'hui on va parler de la zone 4 de la maison. Alors si vous n'avez pas vu les autres vidéos où je vous parle des zones, donc les explications sur les zones, la zone 1, la zone 2 et la zone 3, je vous mettrai du coup le petit lien, je sais plus, c'est ici ou là, où il y a toutes ces explications et en fait vous y retrouverez toutes les vidéos où je parle ménage et organisation, etc. Donc si ça vous intéresse, allez y faire un tour si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors la zone 4 correspond à mon salon, salle à manger, j'ai regroupé ça dans une seule zone parce que c'est une seule pièce en fait chez moi, c'est une grande pièce, c'est pas séparé par un mur en fait, donc j'ai tout regroupé dans cette même zone. Mais bon peut-être que même s'ils auraient été séparés, je les aurais peut-être regroupés parce que pour moi c'est deux pièces à vivre qui vont ensemble en fait. Et cette zone correspond du coup au jeudi, je fais ce ménage de zone 4 le jeudi. Comme pour les autres zones, je vous ai fait la petite fiche récapitulative où j'y détaille tout ce que je fais dans ces pièces et la périodité à laquelle je le fais, la fréquence à laquelle je le fais. Alors ces petites fiches, je vous les retrouve en lien en barre d'infos et sur la page Facebook de la chaîne. Alors je vais encore répéter mais dans chaque vidéo plus ou moins je le dis, ces petites fiches c'est une aide, c'est pour vous donner une petite piste, pour vous montrer ce que moi je fais. Mais voilà, ça correspond à ce que moi j'en attends, à ce que moi j'attends du ménage de ma maison. En fait, on a chacun nos priorités, on a chacun nos exigences qui sont différentes. Je ne travaille pas donc j'ai plus ou moins le temps on va dire de faire tout ça. Celles qui travaillent, voilà, adaptées, ne faites pas tout ça sur une semaine peut-être, enfin je ne sais pas. Adaptées en fonction. En plus, je suppose que quand on est moins à la maison, on s'allie moins. Après, voilà, nous on est une famille où on est quand même beaucoup, enfin tous les après-midi où on est là, la maison est quand même assez, voilà, elle n'est jamais vide on va dire. En plus, j'ai des animaux, donc voilà, il faut adapter toute cette périodité en fonction de vous et en fonction de votre vie de famille en fait. Voilà, c'est parti pour le ménage de la zone 4 de la maison, le salon et la salle à manger. Donc un petit aperçu de la fiche que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la chaîne et en lien en barre d'infos. Donc elle récapitule tout ce que je fais dans cette zone et la périodité à laquelle je la fais. Donc voilà, je vais commencer par les poussières. Alors souvent quand je commence une pièce, enfin les poussières d'une pièce, je me mets dans un coin et je vais tourner autour de cette pièce dans le sens d'une aiguille d'une montre pour en revenir à mon point de départ. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier un endroit de la pièce en fait. Donc là, je bouge tout, j'enlève tout. Alors comme je vous avais expliqué dans ma vidéo de zone de chambre, je n'utilise pas forcément de bombes dépoussiérantes. Je vais utiliser de l'eau avec du savon noir et des carrés d'éponge. Alors ce jour-là, j'avais décidé de tout enlever, de tout nettoyer en dessous de mes canapés, de nettoyer correctement à fond parce que j'avais reçu la veille, on avait fait Halloween, donc il y avait eu des catastrophes, enfin voilà, des choses qui étaient renversées et tout. Donc du coup voilà, je vide la pièce et je nettoie tout à fond. Donc voilà, comme j'étais bien fatiguée, puis qu'il me fallait un petit peu d'entrain et quelque chose qui me motive, voilà, je mets de la musique, je mets de la musique entraînante et voilà, je fais le ménage en dansant et en chantant. Alors un petit aperçu de ce que les enfants doivent endurer quand je fais le ménage, surtout que là c'était les vacances, ils étaient là les pauvres. Voilà, je continue les poussières, donc du coup tout en musique, en dansant et en chantant, j'enlève tout en fait et je nettoie, surtout que là en ce moment la cheminée va, donc au niveau de la cheminée en fait il y a pas mal de poussières qui s'accumulent en fait. Alors souvent j'en profite pour donner un petit coup, au niveau de la cheminée j'ai une grille, enfin moi c'est un foyer ouvert, donc j'ai une grille et je donne un petit coup sur la grille et je nettoie un petit peu sur les côtés les cendres qui auraient pu tomber. Je fais aussi le coin TV, là où en plus ça c'est souvent plein de poussière, c'est noir donc la poussière est attirée et ça se voit fort dessus et j'en profite aussi pour faire à l'arrière. Alors là il y avait Stécie qui me filait un coup de main pour bouger la table, c'est une table en fer forgé avec une grosse planche de bois et tout au-dessus, donc elle est super lourde et j'ai du mal quand je vais la bouger toute seule. Donc là elle m'avait donné un coup de main, je fais le tapis à fond, donc ce que je fais c'est que je donne un coup, le premier coup d'aspirateur, alors c'est un tapis avec des poils longs, je sais pas si vous voyez, donc du coup je fais d'un côté, je le retourne et je fais en dessous pour enlever la poussière qui pourrait se loger en dessous et là en fait je vais aller le secouer dehors correctement pour enlever correctement tout ce qui est les choses qui pourraient se mettre entre les poils en fait, comme c'est un poil long, j'ai souvent des petites poussières ou des miettes qui se logent à l'intérieur et avec l'aspirateur ça s'en va pas forcément. Donc là maintenant je passe à l'aspirateur, là je fais les prises qui étaient derrière le meuble et je fais les plaintes, je profite en fait que j'ai tout bougé pour tout nettoyer. Et puis maintenant que la pièce est vide, j'aspire et je lave en même temps en fait avec mon aspirateur, le nouveau, le Roventa. Alors c'est un aspirateur pour celles qui ne sont pas au courant en fait, les nouveaux, c'est un aspirateur qui fait vapeur en même temps, donc il aspire et il lave en même temps. Il est vraiment très très pratique cet aspirateur parce que du coup il fait les deux en même temps, donc il y a un gain de temps considérable, mais par contre voilà, comme je vous l'ai déjà dit, il est super lourd et du coup même pour les tapis et tout, vous avez vu, j'ai pris mon Dyson parce que quand on doit le passer dessus, il aspire tellement fort qu'il a tendance à aspirer le tapis en même temps. Donc voilà vous voyez, c'est le Dyson que j'utilise, donc là je repasse un coup d'aspirateur sur le tapis et une fois après l'avoir secoué dehors pour bien remettre les poils et tout, et puis je remets tout ce que j'ai enlevé, donc je remets la table, la déco, enfin j'avais tout donné un coup de poussière et tout dessus avant de remettre bien sûr. Bon bah là je fais les fauteuils, donc j'ai enlevé le coussin, je passe l'aspirateur correctement en dessous. Alors moi il n'y a qu'un coussin, le coussin du siège en fait qui s'enlève, le reste c'est attaché et ensuite je nettoie pareil avec de l'eau et du savon noir. J'ai fait la même chose du coup avec les autres canapés, enfin le fauteuil et l'autre canapé et puis maintenant je remets tout en place, je range tout. Donc c'est ici qui me donne toujours un coup de main pour pouvoir ranger et là du coup j'enlève les housses de mes coussins pour pouvoir les laver et je vais laver aussi les plaides que j'utilise dans le salon. Bon bah là je continue du coup le ménage et les poussières, donc au niveau de la salle à manger. Donc je bouge tout, ma déco et tout et je lave tout. Pareil avec du savon noir, quand le chiffon n'est pas très mouillé, le bois ne risque rien. Pourtant moi c'est des vieux meubles en bois en fait, donc du vrai bois quoi en fait et ça fait pas d'auréoles rien du tout. J'essors bien mon petit chiffon quoi en fait et il n'y a pas de risque. Alors là je fais mes chaises et j'en profite pour les mettre en hauteur comme ça bah ensuite pour passer l'aspirateur et laver, c'est plus pratique. Il n'y a rien qui gêne. Et Stécie là qui a décidé de venir me donner un petit coup de main. Elle a eu pitié de sa maman qui avait fait la fieste à la veille, qui était fatiguée. Donc du coup voilà, elle est venue d'elle-même me proposer un coup de main. Bien sûr, quand c'est comme ça on refuse pas, bien au contraire. Donc du coup voilà, elle avait tout bougé au niveau du meuble et tout et là je lui donnais un coup de main pour remettre la déco. Donc là du coup, je fais les miroirs qui sont au-dessus du meuble. Alors pour faire les miroirs depuis pas longtemps, c'est récemment, j'utilise de l'alcool ménager. Enfin je n'utilise pas que pour les miroirs, j'utilise pour plein de choses. Mais en plus là c'est sel à la vanille et franchement je vous la conseille à 100%. Je vous l'ai déjà dit dans les vlogs, mais elle sent trop 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 bon. C'est très agréable. J'adore l'odeur, en plus ça reste après, ça parfume très très bien la maison et tout. Donc voilà, j'ai passé l'aspiro, j'ai lavé en même temps et maintenant il n'y a plus qu'à tout remettre en place. Donc je descends les chaises et je vais donner un petit coup bien sûr sur ma table. Donc pareil avec l'alcool ménager, en plus ce qui est bien à ce produit, c'est que ça désinfecte en même temps, donc c'est pratique. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je viens de faire le ménage, que ma pièce est toute propre, qu'elle sent bon, j'adore allumer des bougies et me créer une petite ambiance un peu cocooning dans mon salon, salle à manger, surtout quand c'est mon salon, salle à manger parce qu'en fait c'est la pièce à vivre et c'est là où je vais passer pratiquement le restant de ma journée. Donc je veux en profiter à fond et je me crée ma petite ambiance. Maintenant que la maison est toute propre, toute rangée et sans bon, il n'y a plus qu'à en profiter et puis à se reposer après la bonne nuit qu'on a passée, la bonne soirée qu'on a passée, on en avait besoin. Donc voilà, zone finie, ménage fait, donc ma zone 4 est faite. Alors c'était un peu, c'était le lendemain d'Halloween, donc on avait reçu et du coup j'ai fait plus que ce qui était nécessaire en fait parce qu'il y avait eu des catastrophes, il y avait eu des verres renversés, il y avait eu des gâteaux par terre, enfin voilà. Donc vous savez ce que c'est quand on reçoit du monde, le lendemain c'est un peu chaotique, mais là ça tombait bien parce que c'était le jour de ma zone en fait. Donc quand c'est comme ça que je fais des choses à l'avance, ce que je fais c'est que je vais dans mon application et je vais cocher. Comme ça, ben voilà, c'est fait et puis je suis tranquille et je n'ai pas besoin de le refaire en fait. Parce qu'il y a deux moments, comme là je pense que les fauteuils s'étaient prévus dans 15 jours plus tard. Donc du coup, ben voilà, je les ai cochés et je n'avais pas besoin de les faire dans 15 jours en fait. Là il y en avait vraiment besoin. L'application que j'utilise, c'est l'application Wanderlist. Alors je vous mets le petit lien ici si vous voulez en savoir plus. Je vous en parlais dans la vidéo sur les zones, sur les explications de zones et je vous parlais justement de cette application et je vous disais un petit peu comment elle fonctionnait. Donc voilà, du coup ben cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous motivera et qu'elle vous donnera envie de faire le ménage parce que alors je ne sais pas vous, mais alors moi quand je vois ce genre de vidéo ça me donne envie et ça me motive dans l'entretien de ma maison. Si vous avez des questions, ne vous hésitez pas comme d'habitude en barre d'infos et ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et du coup ben moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501